Elle est appréciée pour sa beauté, son authenticité, mais aussi pour la qualité de vie qu'on peut y trouver. La commune d'Anse-Bertrand attire de plus en plus de monde. Selon le dernier recensement de l'INSEE, elle a accueilli 545 personnes de plus entre 2009 et 2014, faisant sa population passer à 5185 âmes. C'est l'évolution la plus importante en Guadoupe. Ces nouveaux arrivants sont essentiellement des seniors, séduits par la tranquillité et le charme de la commune. Ce sont des personnes qui sont soit en pré-retraite ou qui sont déjà à la retraite, qui veulent passer leur fin de vie de manière agréable, en tout cas leur seconde vie en tant que retraités de manière agréable et tranquille. parce que malgré tout, Dieu merci, nous n'avons pas encore la grande délinquance chez nous et qu'on a quand même encore un sentiment de sécurité. Et d'ailleurs, nous travaillons à ce que ce sentiment de sécurité perdure parce que nous avons besoin de cette sécurité pour pouvoir développer la commune, surtout en termes de tourisme. Ces retraités viennent d'un peu partout. C'est le cas de Denise, qui arrive du Canada. Elle a acheté un terrain dans un lotissement à Macailles et s'est installée il y a deux ans. Pour elle et sa famille, c'était l'endroit idéal pour vivre une retraite paisible. On a eu le coup de foudre parce qu'Anse-Bertrand, c'est encore nature, il y a deux belles plages, la population, c'est pas trop nombreux. On n'est pas dans un endroit touristique-touristique, c'est quand même la vie normale des gens de la Guadeloupe. Et ça, ça nous plaisait beaucoup. Cette croissance démographique ne peut que faire l'affaire des petits commerces, qui sont peu nombreux pour l'instant. Cette concurrence moindre aide à se maintenir sur un marché où les clients potentiels sont plus rares. Cette boulangerie est par exemple l'une des deux boulangeries de la commune. L'entreprise familiale a près de 60 ans. Elle doit aussi sa longévité à sa capacité de s'adapter et de s'ouvrir. J'essaie d'innover, de proposer des produits qui font venir les gens. J'essaie de développer justement une application sur mobile pour pouvoir toucher les gens qui ne sont pas dans l'Abertrend, pour les faire découvrir un petit peu nos produits. Donc il faut trouver des astuces pour faire venir les gens. C'est vrai qu'on est un petit peu excentrés par rapport aux autres. Les gens disent qu'on se vient d'entrer si loin. Mais une fois qu'ils y sont, une fois qu'ils viennent, ils trouvent cette commune agréable et ils ont envie de rester, ils ont envie de revenir. Le défi de l'équipe municipale, développer l'économie de la commune pour attirer une population de jeunes. En plus de rénover et d'animer le centre-bourg, elle compte mettre l'accent sur trois grands axes. L'agriculture, le tourisme et l'hippisme. S'agissant du tourisme, il y a déjà, je dirais, un début avec les gîtes. Mais nous voulons aller plus loin car nous avons prévu d'aménager une zone de 30 hectares, propriété de la commune, pour recevoir des structures hôtelières avec une capacité d'accueil suffisante pour pouvoir créer des emplois et recevoir les touristes aussi en nombre important. S'agissant de l'hippodrome de Saint-Jacques, je dirais que la Bâle est dans le camp de la région Guadeloupe puisque c'est la région qui est propriétaire de cet hippodrome. Nous, la commune d'Anse-Bertrand, nous avons joué le jeu en mettant un hectare à disposition de la région sur la partie accueil et la partie boxe de chevaux à disposition de la région. Et que nous avons aussi déjà, j'ai signé déjà le permis de construire qui permet de construire ces boxes. Le plan local d'urbanisme en cours de validation prévoit des zones constructibles dans le bourg et les sections. Des programmes de logements sociaux et des lotissements privés doivent encore voir le jour. Seul en gros tableau, les taxes foncières et d'habitation qui ont dû augmenter pour réduire le déficit budgétaire de la commune. Pression fiscale qui pourrait justement diminuer avec l'augmentation de la population.